Hello les écoles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur la productivité. Alors je vais vous donner quelques conseils pour pouvoir arriver à réaliser ces objectifs en un minimum de temps. Je vais vous donner quelques petites astuces que j'ai apprises au fur et à mesure de mes années d'UNIF et au fur et à mesure de mes années d'obligation, des choses à rendre. Je vais vous aider à être productif, pouvoir mélanger votre travail, que ce soit l'école, l'UNIF ou alors tout simplement le travail en général, que ce soit vos passions, vos obligations. Si jamais vous vous êtes un peu perdu dans votre étude, que vous n'avez pas trop par où commencer, si vous êtes complètement largué, si vous ne savez pas pourquoi vous n'arrivez pas à gérer autant, je pense que cette vidéo peut vachement vous aider. Avant de commencer, j'aimerais bien faire un petit disclaimer parce que je trouve qu'on vit dans un monde où tout doit aller trop vite, où si t'es pas productif, t'es mal vu, en gros. Honnêtement, moi je trouve qu'il faut un peu ralentir et que cette vidéo n'a pas pour but de justement réaccélérer la cadence et encore plus vous foutre la pression et vous dire que vous n'avez pas le temps de faire ce que vous aimez parce que honnêtement c'est pas du tout le but. Moi je trouve qu'on a vraiment besoin de temps où on ne fait rien et de pas se sentir coupable de ne rien faire. Il faut arrêter de se foutre la pression, il faut arrêter de toujours vouloir faire plus, toujours vouloir faire mieux et de se comparer aux autres. C'est des choses qui m'énervent et j'ai l'impression que notre société prône trop ce truc-là de productivité trop intense et il faut t'écouter toi-même et voir quand est-ce que t'as besoin de temps, quand est-ce que t'as besoin d'être productive et comment organiser ta semaine et ton week-end pour aussi avoir du temps pour toi et aussi avoir du temps où tu ne fais littéralement rien. Il faut avoir un juste milieu et donc voilà, aujourd'hui je ne fais pas cette vidéo pour vous booster à votre productivité et vous dire vous êtes obligé de faire ça et tout parce que vous êtes sûrement occupé de regarder cette vidéo dans votre lit ou dans votre canapé. Et franchement, c'est bien, prenez du temps pour vous, c'est important aussi. Avant de commencer, c'était ce que je voulais dire. Alors, le premier conseil que je peux vous donner avant de commencer une session de travail ou avant de commencer les tâches que vous avez à faire sur votre to-do list, c'est de ranger votre espace. Alors moi ici, avant de commencer à travailler pour n'importe quoi, donc ça peut être pour l'UNIF, à travailler pour YouTube, à travailler en répondant à des, mais n'importe quoi, je vais d'abord ranger. Parce que si la chambre n'est pas rangée, si votre espace de travail n'est pas rangé, vous allez y penser pendant que vous travaillez, vous allez dire ce soir je vais ranger, ce week-end je vais ranger, ce week-end, etc. Non, votre espace doit être clean. On résume souvent notre caractère et notre état d'esprit par rapport au lieu où vous vivez le plus. Donc par exemple, moi, ma chambre, elle se résume à mon état d'esprit. Ici, si elle est rangée, ça veut dire que dans ma tête, c'est clean, on peut commencer. Par contre, si elle est en total bordel, ça veut dire que souvent dans ma tête, je ne sais pas par où commencer et j'ai plein de choses à faire. Et c'est souvent la réalité, quand ma chambre est en bordel total, c'est souvent que dans ma tête, il y a trop de trucs et je ne sais pas par où commencer. Ayez un espace propre, clair, précis, chaque chose à sa place, organisé, et votre tête sera prête à commencer à travailler. Et votre état d'esprit sera bien meilleur que si tout était en bordel autour de vous. Par rapport à cet aspect rangement et organisation, le bureau, il doit être nickel avant de commencer. En tout cas, pour moi, c'est important que j'ai des petites bougies allumées, que j'ai un espace qui est propre, où tout est bien organisé. Donc ma toute liste est sur mon bureau pour commencer à la faire juste après. Parce que si tu commences avec un bureau où il y a des sacs dessus, des bonbons, une assiette de la veille, des chargeurs sur le bureau, enfin non en fait. Il faut que ton espace soit bien propre pour que tu sois motivé à travailler, pour que tu trouves que ton environnement est cosy et que tu aimes aller en fait à ton bureau quand tu vas travailler. Tu allumes tes petites bougies, ta lampe de sel, tes petites lanternes. Tu fais en sorte que ton espace soit pour toi un espace de bien-être. Je reviendrai par après à quelques aspects par rapport à votre espace bureau qui sont importants quand vous travaillez. Ensuite, on va parler des to-do listes. Donc ça, c'est l'astuce numéro 3. Comment être organisé ? C'est d'abord avoir une to-do liste. Vous connaissez tous les to-do listes et vous savez à quel point pour moi c'est essentiel. Je vis à base de to-do listes pour tout. Je ne vais pas vous dire simplement d'acheter des to-do listes et de noter ce que vous avez à faire dedans. Parce que ça, je pense que vous le savez déjà tous. Et si vous ne le faites pas encore, justement il faut le faire. Mais ce n'est pas ça aujourd'hui que je vais vous dire. Je vais vous dire surtout de créer trois sortes de to-do listes. La première, c'est une to-do liste de la semaine. Donc le dimanche soir, tu te poses sur ton bureau et t'écris qu'est-ce que tu prévois de faire la semaine. Que ce soit en termes de sortie entre amis, que ce soit en termes de passion, que ce soit en termes d'école, ou en termes de YouTube ou Instagram si jamais vous êtes sur les réseaux. Qu'est-ce que vous prévoyez de faire ? Ça, c'est la première chose par rapport à la semaine. Vous notez tout sur une to-do liste, que ce soit une to-do liste comme ceci, par semaine, ou une simple feuille blanche. L'important, c'est de noter ce que vous avez à faire pendant la semaine. Sur cette to-do liste, vous allez aussi noter vos objectifs de la semaine. Moi, par exemple, mes objectifs de la semaine qui arrivent, c'est de faire une synthèse d'un de mes cours, de créer trois ou quatre Reels, d'avancer sur une remise que j'ai à faire en décembre. Donc vous voyez, c'est bien à l'avance. Ça, c'est les objectifs de la semaine, c'est sur lesquels tu aimerais bien avancer, que tu aimerais pouvoir cocher à la fin de la semaine en te disant que tu as pu avancer sur ces objectifs-là qui ne sont pas vraiment des priorités, parce que les priorités, c'est la to-do liste. OK ? La deuxième to-do liste, c'est la to-do liste du week-end. Moi, j'en fais souvent une le vendredi soir ou le jeudi soir, ça dépend, parce que parfois, vendredi, je n'ai pas cours. Moi, là, ce que je fais, c'est quelles sont mes priorités, en fait, pour la semaine d'après. Moi, la to-do liste de la semaine, c'est surtout une to-do liste pour m'avancer sur mon travail, pour faire des synthèses pour les examens. En gros, c'est la prévisualisation et du pré-travail de ce qui pourrait venir après, tu vois ? Tandis que le week-end, c'est d'abord dédié aux remises, si tu as des remises à remettre là, par exemple, à devoir, à remettre, un truc coté, une deadline pour un projet, une deadline pour YouTube, par exemple. Tout ça, c'est pour le week-end, c'est la priorité, tu vois ? Et sur ce planning du week-end, tu vas séparer, par exemple, aujourd'hui, demain, après-demain. C'est important de pouvoir prévisualiser ton temps. Mais ça reste toujours que des bullet points où tu mets ce que tu aimerais bien faire sous forme de liste. Donc, quand tu as ta to-do liste de la semaine, ta to-do liste du week-end, ta to-do liste du jour. Ça, c'est la dernière to-do liste. Et là, tu vas relister les points que tu prévois de faire, comme tu l'as fait sur ton planning du week-end, qui était plus précis que le planning de la semaine, parce que là, on arrive sur du concret. La to-do liste du jour, on va utiliser une méthode qui s'appelle time blocking. Le time blocking, c'est quoi ? C'est une méthode qui te permet de, au lieu d'avoir plein de petits points en mode, je dois faire ça, 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 je dois répondre à des mails, je dois faire ce devoir-là, je dois m'avancer sur ma synthèse. T'en as 10 points, on va dire. Non, on ne va pas faire ça, on va utiliser le time blocking avec des blogs de 1 ou 2 heures, voire 3 heures, où tu vas vraiment, vraiment avancer sur du travail qui est important, et pas faire des petites choses par-ci, par-là, et mélanger tout en même temps, et répondre à un mail, et en même temps faire une synthèse, en même temps regarder une vidéo YouTube, et en même temps faire un reel, ça ne va pas, ce n'est pas possible, en fait. Ça, c'est une perte de temps, et donc là, vous allez mettre une journée pour faire une dissertation, vous allez vous rendre compte que vous n'allez mettre que 4 heures si vous n'êtes que focus là-dessus, en fait. En fait, si vous voulez, dans le time blocking, une méthode de to-do list qui se fait sur une échelle d'importance. Vous avez d'abord les choses qui n'ont pas de fond, ça veut dire les travaux légers, il n'y a pas de recherche, pas une dissertation, par exemple un devoir qui prend 10-15 minutes. Et puis après, sur l'échelle d'importance, vous avez les travaux qui sont lourds, donc les travaux qui vont demander du temps, de la recherche, et beaucoup de concentration, du type dissertation, remise d'un travail d'équipe, tout ça, tout ça. Et en fait, le but ici, c'est de faire des blocs, comme je vous l'ai dit, de 2-3 heures, pour pouvoir mieux avancer au fur et à mesure de la journée, et pour ne pas être distrait par des choses du quotidien, le GSM, l'iPad, la musique, les oiseaux, tout ça. Et en fait, ça va vous permettre d'avancer plus vite. Et moi, ce que je vous conseille en dernier lieu, c'est de surtout commencer les tâches les plus lourdes. Par exemple, une dissertation que vous avez à rendre pour le lendemain ou pour la semaine d'après, vous la mettez dès que vous vous réveillez, quand vous avez pris votre déjeuner, jusqu'à midi. Parce que c'est au moment où ton cerveau est le plus concentré, où il est le plus prêt à travailler, et surtout où tu peux être le plus productif. Après midi, tu manges, ton estomac digère, et tu as beaucoup moins de force mentale et de concentration pour commencer à travailler. Typiquement, tu commences par les gros blocs de 3 heures, et puis après, tu mets tes petits blocs d'une heure, deux heures, mais qui sont beaucoup moins importants, mais qui commencent toujours par ta tâche la plus compliquée pour finir par ta tâche la plus facile. Alors, si vous êtes des personnes qui ont du mal à rester concentrées, qui pensent à beaucoup de choses en même temps, je vous conseille de tester la technique Pomodoro. Donc, 25 minutes de concentration intense, 5 minutes de pause. 25 minutes de concentration intense, 5 minutes de pause. Vous tapez sur YouTube Pomodoro 25 minutes, vous allez tomber sur plein de vidéos avec en plus de la musiclophie en fond, donc ça c'est top. La musiclophie, j'ai l'impression que ça stimule un truc dans le cerveau qui te permet de te concentrer et de penser à rien d'autre. Tantôt, j'ai dit que j'allais revenir à l'espace bureau, et quelques autres petites astuces quand tu travailles sur ton espace bureau. Il faut toujours ouvrir ta fenêtre quand tu travailles. Pourquoi ? Que ce soit en hiver, en été, au printemps ou en automne, la fenêtre doit être ouverte. Aire le cerveau, ça permet aux cellules de respirer, à ton corps de respirer, et de ne pas être enfermée, d'avoir la tête comme un ballon à la fin de la journée. Moi, je travaille toujours avec ma fenêtre ouverte, même quand il fait froid en hiver, je mets une couverture en plus s'il faut. Essayez de travailler avec une fenêtre tout près de vous, et surtout qu'elle soit ouverte. Essayez de ne pas mettre trop fort le chauffage, parce qu'au plus, vous avez chaud. Au moins, vous allez être productif, parce qu'au plus, vous avez envie de dormir, au plus, vous allez avoir un corps engourdi. Alors ensuite, là, vous êtes sur ma carafe d'eau, parce que tout simplement, je n'ai pas de trépied à la pété, mais en gros, quand vous travaillez, quand vous êtes à votre espace bureau, il faut absolument avoir de l'eau à portée de main tout le temps. Parce qu'en fait, je ne vais pas vous la faire non, mais il y a une étude qui a prouvé que si tu ne bois pas pendant que tu étudies, tu seras de 1, moins productif, de 2, plus fatigué, et de 3, ta concentration, elle sera en pente sèche, si on peut dire ça comme ça. Parce que le cerveau, au plus il travaille, au plus il consomme, au plus il a besoin d'énergie, et au plus il a besoin de ressources. Et c'est quoi les ressources principales du corps humain ? C'est l'eau. C'est comme une voiture sans essence, ça n'avance pas. Tu peux même t'acheter une carafe fancy. Moi, je me suis acheté une belle carafe, parce que je me suis dit, ça me donne envie de boire. Bon, ça, c'est... Voilà. Mais il y a plein de belles carafe chiquées, actions et tout. Tu trouveras bien une belle carafe, tu mets ton eau, un beau verre, et t'inquiète pas que tu vas vouloir bien boire de l'eau. Par exemple, je commence à 9h, je termine à 17h de travailler à mon bureau. Souvent, mes 1,5 litres, voire 2 litres sont partis pendant que je travaillais. Tellement mon cerveau avait besoin de cette eau-là, et que maintenant je ne pourrais plus travailler sans l'eau. C'est pas possible, en fait, pour moi. D'abord, quand t'as fini tes 3h, voire 2h, ça dépend de 3h d'études avec la technique time blocking, je te conseille absolument de sortir. Si t'as un chien, tu vas promener ton chien. Si t'as pas de chien, tu vas te sortir et t'aérer. Même si c'est sur ton balcon, même si c'est marcher 5 minutes pour aller, je sais pas comment, faire une course, tu le fais. Le fait d'activer ton corps et de le réveiller, ça va être beaucoup mieux pour ton mental, pour ta santé physique et aussi pour ta concentration. Et si t'as choisi de faire le pomodoro, donc tous les 25 minutes, 5 minutes de pause, tu calcules et que tu as déjà fait 50 minutes de travail intense avec tes 10 minutes de pause, et bien après les 50 minutes, tu fais, au lieu de faire 5 minutes de pause, tu fais 10 à 15 minutes de pause et tu vas marcher dehors. Tu t'aères l'esprit et pareil, c'est important, même si tu fais le pomodoro, c'est tout autant important en fait. Le plus important dans toute cette technique de productivité et de travail intense sur une courte période de temps, c'est d'avoir des objectifs en fait. Si t'en as pas et que t'es juste là en mode, bon bah je vais faire ma synthèse du néerlandais, je vais faire un devoir que j'ai pour la semaine prochaine et aussi, bah je vais mettre au propre certains trucs. Mais c'est quoi ton objectif de fin ? Est-ce que ton objectif c'est d'avoir une belle synthèse, bien écrite, avec des belles couleurs, ou est-ce que c'est de réussir ton année ? Le but c'est d'avoir une bonne moyenne en fin d'année, ou est-ce que c'est de réussir ton année et d'être à l'avant sur ton travail pour te permettre de gérer mieux ton temps ? Faut y penser, parce qu'en fait, travailler dans le vide c'est très bien, travailler et s'avancer sur un travail c'est très bien, mais il faut savoir où est-ce que tu vas, quel est ton but, la matière pour toi la plus compliquée est celle qui demandera le plus de travail, et celle qui demandera peut-être le plus de crédit en fin d'année. C'est ça, c'est la visualisation concrète de ce que tu veux en fin d'année, en gros. Et pour terminer, ce qui est encore plus important, c'est qu'après avoir fait cette journée ou cette demi-journée de travail et de productivité, tu dois absolument te récompenser. Désolée, il y a des travaux à côté de chez moi, que ça soit regarder des vidéos YouTube, regarder une série qui t'aime bien sur Netflix, aller chercher des ingrédients dans un supermarché pour te faire une bonne recette du soir. Ça peut être aller faire du shopping, ça peut être faire une balade avec ton chien dans une forêt, passer du temps avec vous-même, pour vous-même et pour votre santé mentale. Mais en tout cas, n'oubliez pas de prendre soin de vous parce que c'est ça le plus important au final. C'est tout pour cette vidéo, j'espère que vous avez kiffé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à partager, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et voilà, à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Que ce soit des icônes ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada